Quand verrait-on les tiens décorer tes murailles, Venise, Où tes enfants, réclamant les batailles, De leurs anneaux rompus à forger des poignards ? Faudrait-il qu'un prêtre éveillant tes remparts ? Hélas, qu'en ferais-tu ? Ton ignoble prudence dénoncerait sa lyre et son indépendance, Et comme Pellico, dont la voie a tenté De rendre un peuple unique à la virilité, Sous les fers du germain, qui arrive ta bassesse, Tu laisserais pourrir l'éclat de sa jeunesse. Un jour de plus, peut-être, et l'heure de ces climats, Et Childara lui-même eut engordi les pas. La moelle volupté, fille de l'esclavage, déjà, comme sa force, Énervait son langage. Mais au seul bruit des Grecs qui sait quoi leur faire, Et s'élan s'affranchit sur la route des mers, Et d'un pied dédaigneux repousse le rivage. Toi qui jetais envers la fièvre du courage, Ton ombre m'accompagne, Et rapproche de moi ces pays enviés, Où l'on périsse en toi. Tu me montres de loin cette belle couronne Que tu devais porter, Que l'avenir te donne. Va, ton doigt poétique à beau me l'a montré, Ce n'est pas moi, Baron, Qui puis m'en emparer. Je ne pourrai jamais franchir cet intervalle Qui met entre nous deux la fortune rivale. Des fers multipliant embarrassent mes pas, Et tous ces vins élans qui ne la brisent pas, De tant de casserre la chaîne qui m'apprissent. Sur cette tour esclave, Où je crois voir la graisse, Je suis comme l'air inutile et poudreux, Qui pourrait, épuré par un feu généreux, Vomir sur les tyrans les éclats du tonnerre, Et qui, toujours bercé dans ses routes ordinaires, Par un bris monotone ordonne à d'autres ennuis, Au lieu de le servir, De prier pour autrui.